Bonjour et bienvenue sur Sensation, je reçois Loïc Penven, directeur de la mission Locale Wester, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Gauthier Bois, chargé de projet emploi, bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer ensemble le plan 1 jeune, 1 solution, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les objectifs de la mission locale. Alors c'est l'accueil des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou en voie de décrochage. Alors de quelle manière Loïc Penven, est-ce que vous les accompagnez ces jeunes ? Donc on les accompagne de diverses manières. Bon, on part généralement de leur projet, ce qu'ils ont envie de faire. Donc on les reçoit en entretien individuel ou sur des collectifs. On anime aussi des ateliers et puis on organise différentes actions, soit pour découvrir les métiers, découvrir les entreprises, les formations en fait. Puisque notre objectif principal, c'est quand même le retour à l'emploi, voir la formation, si ça doit passer par une formation en alternance ou pas au préalable. Alors ces jeunes, comment est-ce qu'ils s'adressent à vous ? On les envoie, c'est d'autres structures qui vous conseillent, qui leur disent, allez voir la mission locale ? Oui, c'est beaucoup le boucher à oreille aussi, en fait, puisque c'est à peu près, je dirais, un tiers, entre un tiers et 40% des jeunes qui viennent parce qu'ils ont des amis qui connaissent la mission locale ou leurs parents. Après aussi, Pôle emploi qui nous oriente des jeunes en fait de 16 à 25 ans. Et puis, je dirais, les différents organismes avec lesquels on travaille, donc des organismes sociaux, ça peut être aussi des acteurs économiques. C'est assez varié en fait. Mais la principale source d'orientation, c'est quand même l'environnement du jeune lui-même. Et de quelle manière est-ce que vous vous êtes adapté à la crise sanitaire ? Est-ce que ça a changé votre quotidien ? Est-ce que ça rend plus difficile les accompagnements de certains jeunes ? Alors oui, ça a quand même changé énormément de choses, surtout sur la première période où on a été confinés et on a télétravaillé en fait, puisqu'on n'avait pas trop le choix. Donc effectivement, il a fallu s'organiser rapidement et puis poursuivre l'accompagnement en utilisant essentiellement les réseaux sociaux, les plateformes pour faire des visioconférences, des entretiens en visio en fait. Donc c'était des choses auxquelles on n'utilisait pas énormément auparavant, auxquelles il a fallu s'habituer très vite et qu'on a gardé depuis d'ailleurs, puisque bon là, on a réouvert en fait depuis la sortie du premier confinement. On télétravaille toujours un petit peu, mais on est ouvert du lundi au vendredi. En fait, on a repris nos horaires habituels. Donc sur certains aspects, on continue à travailler en visio. Et puis lorsque c'est nécessaire, on reçoit les gens physiquement dans nos murs. Alors la jeunesse, on le sait, en ce moment, c'est une des générations qui est la plus affectée par la crise sanitaire. Pour y remédier, l'État a lancé le plan Un jeune, une solution, qui a été lancé en juillet dernier par le gouvernement. Le but est d'aider 750 000 jeunes qui sont arrivés récemment sur le marché du travail et pour des raisons évidentes de crise sanitaire et de crise économique, ne peuvent pas trouver d'emploi ou même de formation. La plupart se font à distance, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Comment est-ce que vous, vous avez accueilli ce plan au sein de la mission locale ? Est-ce que vous jugez que c'était un plan indispensable ? C'est sûr que c'est un plan qui va favoriser l'emploi des jeunes parce qu'il y a toute une série d'aides et d'incitations financières, notamment en direction des entreprises, pour pouvoir faciliter l'embauche des jeunes. Voilà, ce plan, c'est basé sur trois axes principaux. L'emploi... On va y revenir, mais d'abord, le gouvernement a dit, je cite, qu'il voulait laisser personne sur le bord de la route. Alors, est-ce que c'est possible ? C'est un vieux pieux ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir y arriver ? Est-ce que, à la mission locale, vous pensez que c'est possible d'aider vraiment tout le monde un jeune, une solution ? Ce n'est pas des promesses, pour reprendre la formule du président de la République, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, comme il avait dit ? Alors, on a les moyens. Il faut dire quand même ce qui est, aussi bien sur les aides à l'emploi, à l'embauche, comme disait Gauthier. C'est aussi sur l'aspect formation, puisque dans le cadre du plan investissement en compétences, qui existait déjà au préalable, mais qui va, je dirais, être renforcé. Au niveau de la région Normandie, c'est quand même 5 500 parcours de formation supplémentaires qui sont prévus, avec l'aide de la région. C'est aussi, je dirais, une augmentation de la rémunération des jeunes en cours de formation. Donc, il y a des moyens financiers, moyens humains et d'accompagnement. Donc, effectivement, c'est l'objectif. Il n'empêche que ça reste quand même difficile de capter les jeunes de cette classe d'âge, qui parfois, effectivement, décrochent soit du milieu scolaire, soit de leur projet, quoi, en fait. Et la situation, on sait que la situation actuelle, avec le confinement, avec tout ce qu'on entend, n'est pas très favorable. On peut baisser les bras assez facilement. Donc, nous, notre but en tant que mission locale, c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est de dire, attendez, ne vous découragez pas trop vite, pardon. Il y a des aides qui existent. On peut vous accompagner. Il peut y avoir des solutions, en fait. Alors, ce plan, à gérer une solution, c'est un plan en trois actes, vous l'avez dit, Gauthier Bois. Le premier, c'est faciliter l'entrée dans la vie professionnelle. Alors, pour cela, il y a des avantages pour les entreprises. Compensation de charges, aide exceptionnelle, pour recruter un alternant, par exemple. Et aussi, un dispositif emploi franc plus. Ce sont des bonnes mesures ? Oui, oui, tout à fait, absolument. C'est vrai que c'est incitatif. Il y a une période sur laquelle c'est valable. C'est-à-dire que ça a une durée, on pourrait dire, de validité limitée. C'est-à-dire que ces aides vont durer, pour la plupart, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. Et pour certaines aides, comme les contrats pour les contrats d'alternance, ça va jusqu'au 28 février. Donc là, à l'heure actuelle, ce sont les dates qui sont là, qui ont cours actuellement. Voilà, il n'est pas exclu que ce soit éventuellement prolongé. Mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer de façon certaine là-dessus. Alors à cela s'ajoute la mise en place aussi de missions de services civiques. À qui s'adresse-t-elle et dans quel domaine ? Les services civiques, en fait, ça s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Pour les personnes handicapées, je crois que ça va même jusqu'à 30 ans. Donc ce sont des jeunes formés ou non, quel que soit le niveau de formation. Après, il y a des thématiques quand même qui sont repérées en fait par le gouvernement. Donc c'est souvent porté par des associations ou des collectivités locales. Donc c'est beaucoup dans le cadre de l'éducation, du développement culturel, du développement durable, tous ces domaines-là. Donc c'est vrai que ça peut être un bon moyen de raccrocher un peu les wagons quand on est un peu perdu, soit dans son orientation ou soit parce que là, on sait aussi que pour ceux qui avaient entrepris des formations, c'est difficile à suivre. Parce que suivre une formation à 100% à distance, quand on démarre une nouvelle formation, c'est pas forcément évident. Oui, ça peut être une période de transition en effet, avant de reprendre une formation, se laisser un temps, un certain nombre de mois pour pouvoir aussi peut-être découvrir de nouvelles choses ou s'engager différemment. Alors le deuxième max justement de ce plan, c'est orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et métiers d'avenir avec des formations notamment dans le secteur du soin, du numérique. Quelles sont les mesures exactement sur ce deuxième axe ? Ce sont les mesures notamment qui vont toucher le plan sur l'alternance en fait. Donc qui va permettre de pouvoir bénéficier d'aide selon l'âge du jeune en question. Voilà. Et la durée également de la formation. Puisque donc cette aide exceptionnelle sur l'alternance ne prend en compte que la première année en fait de formation. Et puis le troisième et dernier axe, c'est l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi avec la construction de parcours d'insertion sur mesure apparemment. Alors est-ce que vous avez plus de précisions sur ces parcours sur mesure ? Ça concerne en fait les contrats aidés, plus précisément les PEC, comme on les appelle, les parcours emploi compétences, qui sont orientés soit sur des structures de type secteur marchand, en fait. Donc ça, ça concerne, c'est ce qu'on appelle les CIE, ou bien les structures, secteur non marchand. Et là, ce sont les CAE qui vont concerner ce type de structure. Alors c'est les collectivités, voilà, c'est les associations, ce type de structure-là. En octobre dernier, vous avez organisé un salon de l'alternance. Quels sont les domaines qui recrutent le plus en 10 secondes ? Les soins, services à la personne, le commerce, qu'est-ce qui recrute le plus ? Le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, le monde agricole, et notamment avec tout ce qui est maintenance mécanique agricole, particulièrement. Merci, merci d'avoir été avec nous sur Sensation à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur votre site internet, mission-locale-west-heure.com et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.